Générique 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 Bonsoir à tous, c'est Tambourbattant. Tambourbattant consacré aux agressions sexuelles commises au sein de l'Église catholique. Et notre premier invité est Jean-Marc Sauvé que je reçois avec Hélène Mathieu. Jean-Marc Sauvé, nous sommes très contents de vous avoir parce que c'est vous qui avez fait ce rapport absolument remarquable dont on va reparler en deux volumes concernant tout ce qui s'est passé depuis quelques dizaines d'années à propos de ces manipulations, je dirais, de ces agressions sexuelles. C'est pas tout à fait le nom qui est pris, qui est pris par le rapport. Mais en fait, on peut se poser la question de savoir si qualifié exactement de ce dont il s'agit. Ce n'est pas de dire agression sexuelle. Alors vous êtes entré au Conseil d'État en 1977. vous avez été préfet de l'Aisne, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur. Vous avez été secrétaire général du gouvernement puis vice-président du Conseil d'État en 2006 où vous êtes resté jusqu'à 2018 et aujourd'hui vous êtes secrétaire du gouvernement mais vous êtes en même temps je dirais vice-président du Conseil d'État honoraire et vous êtes l'auteur de ce rapport donc sur les violences sexuelles dans l'Église. Alors je voudrais vous poser une première question. Avec Hélène Mathieu, quand on a commencé à travailler ce sujet, on s'est dit il faut d'abord qu'on lise le rapport. Alors on l'a trouvé sur Internet mais il n'y a pas de publication, pas d'édition. Dans aucune librairie on ne peut trouver ce rapport. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un document d'une telle importance n'est pas accessible pour le grand public ? Il n'est pas accessible effectivement en librairie mais il est accessible gratuitement en ligne. Parce qu'il est accessible gratuitement en ligne aucun éditeur n'a fait la proposition de l'éditer. Il est vrai qu'on n'a pas cherché mais de toute façon s'il y avait eu quelconque intérêt à une édition commerciale nous aurions eu des propositions et il n'y en a eu aucune. En tout cas, le public peut facilement accéder au rapport. Je voudrais dire que le rapport lui-même fait 500 pages. Le rapport complet avec ses annexes on fait plus de 2000. Mais avec la synthèse en 55 pages vous avez l'essentiel. On sait tout. Je recommande de lire la synthèse. Je voudrais lire un petit témoignage qui va donner une idée de ce qu'on lit. Mon petit, mon petit, on va prier la Vierge. Et en même temps, il me masturbait. C'était le père Y. Le père Z, lui, c'était beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il repérait les enfants les plus esthétiques, les plus beaux et il disait « Tu es brillant. Je me sens très proche. Je te sens très proche de notre Seigneur. Machin, il va falloir que je te vois en particulier. Nous allons prier ensemble. » Il m'a tiré une fois dans son antre. Et voilà. Et là, moi, je suis ressorti avec le pantalon baissé. Donc, confession extrêmement traumatisante. Alors moi, très vite, quand il y avait les confessions obligatoires, j'évitais absolument le père Z. Je préférais le pédophile léger, le père Y. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était l'un ou l'autre. « Je pense que pratiquement tous les élèves de ma promotion ont dû passer à la casserole, sauf ceux qui n'étaient pas beaux et qui ne leur plaisaient pas. » M. Sauvé, je voudrais... Quand vous avez découvert ça, qu'est-ce que vous avez pensé ? Ça a été, je dirais, un choc. Un choc pas vraiment pour les sociologues ou pour les psychiatres qui ont, j'allais dire, au cours des dernières années et des dernières décennies, pris la mesure de l'ampleur des violences sexuelles dans notre société, dans tous les milieux. Dans tous les milieux, il y a aujourd'hui, dans la population française de plus de 18 ans, 5,5 millions de personnes qui ont été agressées pendant leur minorité. Et dans ce groupe immense de personnes agressées sexuellement, il y a les familles, bien sûr, et il y a les cultes, et notamment l'Église catholique. Alors, ce qui a été terrible, c'est deux choses. C'est la statistique. La statistique est effrayante. On a reçu, nous, 2750 témoignages. On a identifié 2750 victimes. Et d'ailleurs, on a, pour ces 2750 victimes, reçu 6500 messages des récits, des récits de vie, et notamment celui que vous avez lu. C'est comme ça que nous avons reçu tous ces documents. Ça, c'est terrible. Mais je dirais, le plus terrible, c'est précisément, non pas une statistique abstraite, mais c'est la rencontre concrète, réelle, avec les victimes, c'est d'entendre ce qu'elles ont à dire, c'est de lire leurs courriers, leurs témoignages, et c'est de prendre la mesure de souffrances à la fois profondes, de très long terme, qui ont abîmé, et dans un certain nombre de cas, même ruiné des vies. nous avons vu, pendant le temps de la commission, pendant les 30 mois, des personnes, en mourir. En mourir. Bien. Mais à plusieurs reprises dans le rapport, on lit des gens qui ont été tentés par le suicide, voire des gens, l'histoire de gens qui se sont suicidés. Oui, mais je le confirme. Oui, je le confirme. On a, à la fois, dans une enquête qui a porté sur 28 000 personnes, donc une très grande enquête supervisée par l'Institut National de la Santé, de la Recherche Médicale, l'INSERM, et l'IFOP, on a pu prendre la mesure des conséquences de toutes ces agressions sexuelles. Et puis, nous-mêmes avons travaillé sur un échantillon plus restreint de plus de 1 600 personnes. Et nous savons, de manière certaine, que plus de la moitié des victimes vont encore mal, ou très mal, des dizaines d'années après. Et que les incidences de ces agressions sont importantes, en particulier sur la vie personnelle, familiale, relationnelle, sexuelle. D'une certaine manière, les victimes des agressions sexuelles, en tout cas dans le milieu catholique, mais encore une fois, il y a énormément de victimes dans tous les milieux, les victimes des agressions sexuelles s'en sortent mieux, si je puis dire, sur le plan professionnel. Ce qui bouleverse dans la lecture de votre rapport, c'est qu'il s'agit de gens d'Église qui ont parfois commis des crimes parce que violer des enfants, c'est un crime. Ils ont commis ces crimes et en fait, ils ont confondu leur pouvoir sacral, leur pouvoir que l'Église catholique leur a confié, en pensant que ce pouvoir pouvait leur donner la possibilité de toucher à ces enfants et de commettre ce crime. Et on a l'impression qu'en fait, ils n'ont même pas conscience d'avoir commis un crime, parfois. C'est exact. On a fait dans tout notre travail aussi une recherche sur les archives pénales, c'est-à-dire sur les prêtres qui ont fait l'objet de procédures criminelles ou correctionnelles. Et puis, nous avons mené des entretiens aussi avec des prêtres qui ont accepté de répondre à nos questions. Et on voit bien la grande difficulté de reconnaître ce qu'ils ont fait. Il y a une part de déni qui reste très forte. Et l'institution ecclésiale qui garde le silence en face de ça, le plus souvent, voire qui protège ces prêtres, alors tout le monde connaît l'histoire du père prenant à cause du film qui a été sorti sur cette affaire, mais l'Église garde le silence et en fait ne souhaite pas qu'on en discute. Au mieux, on déplace le prêtre et il semble, à vous lire, qu'il n'y a pas d'autres sanctions pour ces criminels. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de sanctions. Si vous voulez, la chaîne du silence dans ces affaires a été ininterrompue. Ininterrompue. Les victimes n'ont pas parlé pendant des dizaines d'années. Les victimes qui ont parlé à leurs parents sont une minorité. Quand les parents ont recueilli par exception des confidences de leurs enfants, soit ils n'ont pas cru, les enfants, soit ils n'ont rien fait. Ce qui fait que l'Église catholique n'a été saisie, pense-t-on, que de 5% à peu près des agressions sexuelles. Mais je vais vous prendre un exemple. L'affaire de Lyon, le père Prénat. Il y a environ 80 enfants, à minima, qui ont été agressés par ce prêtre. Eh bien, dans les archives du diocèse de Lyon, qu'est-ce qu'on trouve ? Une lettre, mais une lettre. Ça suffit pour agir. Car un témoignage d'un enfant rapporté par des parents, un témoignage qui est suffisamment précis, suffisamment documenté, a suffi au cardinal de Courtret, qui était en fonction à l'époque, pour convoquer ce prêtre, lui poser la question de ce qu'il avait fait. Les faits ont été reconnus, et donc, ça s'est terminé par une mutation. Une mutation qui a conduit ce prêtre à rester au contact d'enfants dans un autre lieu. Monsieur Sauvé, je voudrais savoir comment vous appréciez la manière dont les chrétiens ont reçu votre rapport. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas chrétien, j'ai lu le rapport, et je trouve que c'est une bombe. Et je m'étonne que ce rapport qui est une bombe et qui est remarquablement fait, n'ait pas eu plus de retentissement. Hélène Mathieu et moi-même, nous avons été à deux conférences de presse dans les semaines qui viennent de s'écouler, organisées par une institution qui veut donner des suites à votre rapport. La commission de réparation, la CRR. Oui, la CRR. Et on a, écoutez, qu'est-ce qu'on a vu ? On était trois ou quatre journalistes en tout et pour tout. Il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait des victimes qui étaient là. Et qu'est-ce que faisaient ces victimes ? Elles protestaient contre le fait que cette commission, malgré les promesses du rapport, malgré les promesses de la CRR, n'avait rien vu venir. N'avait rien vu venir et ne voyait pas les conséquences. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous n'êtes pas déçu par la lenteur de l'institution ecclésiale en face de tout ça ? Et je vais ajouter autre chose. La commission à laquelle nous avons assisté, que nous avons vu travailler, était dirigée par Antoine Garapon, qui est un juge et qui a été à France Culture comme moi, que j'ai connu à France Culture. Et Antoine Garapon a fait partie de la commission. De la commission, je sais. Et d'ailleurs, le rapport de cette commission, c'est vraiment une oeuvre collective. Oui. Nous étions 21 personnes. Oui, alors... Jamais je n'aurais pu mener à bien ce travail avec les seules compétences... Oui, mais je vais vous dire, franchement, quand on lit et quand on entend un certain nombre de choses, on sait qu'il vous doit beaucoup personnellement. Et si je voudrais y insister, c'est parce que la question... J'ai posé à Antoine Garapon le fait de venir à cette émission. Il n'est pas venu. Et je l'ai rappelé cinq ou six fois. On a discuté ensemble. On se connaît depuis très longtemps. Et il m'a dit, j'ai tellement de travail. Je ne comprends pas. Si l'Église est intéressée par ce rapport, qui a une importance considérable, on devrait courir dans les médias pour en parler. On devrait tout de suite accepter les invitations et pas considérer que je ne sais quelle occupation est plus importante que de parler à 300 000 personnes à la télévision. Je ne comprends pas. Est-ce que l'Église vous a suivi ou bien est-ce qu'elle est tellement choquée par votre rapport qu'elle n'ose pas en parler ? Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Ce rapport est une bombe parce qu'il révèle des abus sexuels graves, massifs, qui ont été commis dans un milieu particulier. Chacun, qu'il soit croyant ou incroyant, a bien conscience du fait qu'une agression sexuelle commise par un prêtre, ça n'est pas du tout de même nature qu'une agression sexuelle commise par un moniteur sportif. Parce que le prêtre, dans le cadre de son ministère, il est chargé d'annoncer une parole. Voilà. Il est porteur d'une parole de salut et d'une parole de vie. Or, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce prêtre, auteur d'abus, notamment dans le cadre de la confession, c'est-à-dire du pardon des péchés. Il a commis une œuvre de mort. Et donc, on voit bien que des abus sexuels, dans quelque milieu que ce soit, c'est un scandale, mais dans l'Église catholique, c'est un scandale absolument insupportable. Parce que c'est la contradiction, vraiment, entre l'œuvre de mort qui a été menée dans un contexte où il s'agissait d'apporter la vie. Et souvent, le détournement des Écritures, non seulement l'abus de la position d'autorité, mais le détournement des Écritures. Il y a eu, effectivement, des abus d'autorité, d'ailleurs, très bien suggérés, très bien représentés dans le témoignage qu'Antoine Spire a lu, le témoignage des victimes. Je voudrais dire que, dans notre rapport, nous avons dû renoncer, in fine, à la moitié des témoignages que nous voulions y insérer. Pourquoi ? Parce que les victimes nous ont parlé, pour nous, pour la commission, pour qu'elles acquièrent une connaissance intérieure de ces choses, pas pour publier. Et, naturellement, il fallait avoir leur accord dans chaque cas. Et les victimes, même en anonymisant, n'ont pas pu, très souvent, accepter la publication. M. Souvet, je voudrais vous lire un petit extrait de votre rapport. « Au-delà du registre du droit, les violences sexuelles dans l'Église mettent en évidence une responsabilité plus diffuse de nature institutionnelle, structurelle ou systémique. » Si je vous lis ce petit bout, c'est que ça va très loin. On est au cœur des choses, il est absolument incontestable que dans tous ces cas, il y a une responsabilité pénale des auteurs qui ont commis des crimes ou qui ont commis des délits. Et, naturellement, les auteurs doivent être sanctionnés s'ils sont encore en vie et si ces crimes ne sont pas prescrits. Mais, on ne peut pas limiter le diagnostic des abus à une somme de fautes individuelles. L'institution a dysfonctionné, c'est clair. Nous disons très clairement que l'institution n'a évidemment pas organisé un système de prédation sexuelle. Il y a, dans certaines communautés récemment fondées, il y a eu, effectivement, une dimension carrément institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a des fondateurs qui se sont comportés comme des organisateurs de réseaux délictuels ou criminels. Mais ça, c'est vraiment l'exception. Dans l'immense majorité des cas, la responsabilité de l'Église réside dans ceci qu'elle n'a pas voulu voir, elle n'a pas voulu savoir, elle n'a pas capté les signaux faibles. Quand il y a eu des alertes, ces alertes n'ont pas été entendues. Et, à la fin, quand il a fallu prendre des mesures, ces mesures ont été, voilà, on va dire, jusqu'aux années 2000-2010, presque systématiquement des mutations. des mutations sans aucune... Sanction. Sans aucune sanction de fond. Mais encore aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. Encore aujourd'hui. On ne met pas... On n'a pas mis... On n'a pas protégé des enfants. L'enjeu, c'était de protéger des enfants. On n'a pas protégé des enfants. Voilà. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de sanction contre les gens qui... À l'intérieur de l'Église, j'entends. Contre les gens qui commettent ce genre de choses. On devrait au moins les réduire à l'État laïque. Vous qui êtes l'auteur du rapport, est-ce qu'ils ne vous êtes pas amenés à vous dire il faut que je demande à l'Église quand même pourquoi est-ce qu'ils ne font pas quelque chose contre ceux qui font les mêmes pratiques encore aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut mesurer, c'est que la doctrine de l'Église catholique a en principe changé... ... ou évolué à partir de novembre 2000, dans le contexte d'une affaire qui s'est produite dans le Calvados et où un évêque a été poursuivi et condamné pénalement pour n'avoir pas dénoncé un prêtre ayant commis des abus, alors que l'Évêque le savait. Et à ce moment-là, donc, l'Église a changé sa doctrine. Elle a changé sa doctrine, on va dire, quatre ans après l'Éducation nationale, qui quatre ans plus tôt avait engagé ce même mouvement en principe de dénonciation. Le problème, c'est que de la parole aux actes, il y a eu beaucoup de pertes en ligne. C'est-à-dire que ça n'est que dans les années 2010 et surtout à partir de l'affaire de la parole libérée en 2015-2016, que l'Église a commencé à signaler de manière beaucoup plus systématique au parquet, voilà, les signalements, enfin, l'Église a commencé à dénoncer au parquet des agissements qui pouvaient être répréhensibles. Mais nous-mêmes, pendant la durée des travaux de notre commission, nous avons recueilli évidemment beaucoup d'informations sur des faits très anciens, mais aussi sur des faits très récents. Et on s'est rendu compte que l'Église n'avait pas définitivement arrêté de traiter à l'ancienne les affaires portées à sa connaissance. Alors, vous faites des recommandations concrètes, pratiques. Par exemple, la chose basique, vérifier les antécédents judiciaires quand on recrute un enseignant dans l'enseignement catholique, quand on recrute un encadrant dans le scoutisme, bref. Ce que, théoriquement, toute personne avant de l'affecter auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, le dossier pourrait être examiné. Vous dites aussi pourquoi pas un numéro vert de l'Église. Des choses, mais de base, pourquoi pas une sorte de cartographie d'Éris, pour équiper peut-être les prêtres, les paroisses, les évêques. C'est pas parce qu'ils sont nommés par Rome qu'ils ont le savoir infus, ex cathédrale, etc. Et vous parlez notamment de la formation des prêtres. Oui. Et je voudrais y revenir parce que ça me paraît une question absolument capitale. Si je comprends bien, on ne forme pas les prêtres à réfléchir à ce qui se passe en matière de sexualité dans leur biographie et ce que peut être éventuellement comme tentation le fait d'être proche d'enfants qui éventuellement peuvent les séduire. Oui, on fait des recommandations sur la formation des prêtres, sur des sujets qui nous paraissent absolument essentiels, sur le droit, le droit de l'enfant, le droit pénal, aussi sur le développement affectif de l'enfant, sur la sexualité. Nous préconisons aussi l'ouverture des enseignements. L'ouverture des enseignements, vous savez, les magistrats sont formés uniquement par les magistrats. Ça n'est pas idéal. Les prêtres sont formés trop exclusivement par des prêtres. Ça n'est pas non plus souhaitable. Il faut ouvrir le corps enseignant des futurs prêtres. Une bonne formation, c'est une formation qui croise les savoirs, les perceptions, les expériences. Et donc, sur ce point aussi, il y a des progrès à faire. Voilà, il y a beaucoup de mesures. Les mesures de cartographie des risques, on ne peut pas nier que toute institution, que ce soit une entreprise, une administration, une juridiction, toute institution peut engendrer des risques. Et donc, ces risques, il faut les regarder en face, les évaluer et mettre en place des actions, des plans de réduction des risques. Ce type de proposition a fait s'étrangler d'indignation un certain nombre de catholiques. Mais non, on peut croire, et moi, je crois que l'Église est sainte dans son principe. Mais dans cette Église, il y a des hommes et des femmes avec leurs limites, leurs défauts. Et donc, il faut naturellement prévenir et mettre en place toutes les mesures de prévention qui sont nécessaires. Vous dites que l'Église est sainte, elle n'a pas quand même, et là le rapport le pointe bien, un fonctionnement extraordinairement démocratique. S'il y avait eu des contre-pouvoirs, s'il y avait eu des échanges d'informations, s'il y avait, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé en fait. Bon, il est tout à fait certain, et ça c'est un ensemble de recommandations qui sont fondamentales. Et qui sont dans le rapport. Et qui sont dans le rapport. Il faut mettre à plat l'exercice du pouvoir dans l'Église catholique et les questions de gouvernance. On le voit dans des affaires tout à fait récentes. Le pouvoir est à la fois trop concentré, trop personnel, trop solitaire, insuffisamment délibératif. Et l'expérience qui est la mienne, à la fois une expérience personnelle, puisque j'ai vu dans la vie sociale, dans la vie publique, c'est que un responsable qui exerce un pouvoir hiérarchique a toujours intérêt à mettre en place autour de lui... Des contre-pouvoirs. Des contre-pouvoirs, un conseil. Et d'une manière générale, il faut absolument éviter l'exercice solitaire du pouvoir. Que valent ces recommandations en face de la pratique de l'Église qui fait qu'on considère comme sacré le pouvoir des évêques, par exemple. Et quand on voit le nombre d'évêques qui, non seulement ont laissé commettre les crimes, mais qui, en plus, ont été auteurs de ces crimes, on se dit, bah, dis donc, là, il y a un problème, un problème, hein ? Alors, ce qu'on propose, justement, c'est de mieux distinguer dans l'Église ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire le pouvoir... Le gouvernement. Le pouvoir d'ordre, c'est le pouvoir sacré, c'est ce qui consiste en particulier à délivrer les sacrements. Et de l'autre côté, le pouvoir de gouvernement. Et il faut que le pouvoir de gouvernement... Soit partagé. Soit davantage partagé, que les laïcs y participent. Des femmes. Et dans les laïcs, il y a des hommes et il y a des femmes. Voilà. Voilà. Et je pense que certaines erreurs qui ont été commises ces derniers mois, notamment dans la gestion d'affaires qui concerne les évêques, ce sont de pures questions de gouvernance. Il n'y a pas d'enjeu dogmatique dans ces affaires. Il n'y a pas d'enjeu... On entend très bien ce que vous dites, pardonnez-moi de vous interrompre, mais si je vous pousse un peu dans les retranchements, vous dites, pour les sacrements, ça ne peut pas se partager ? Moi, je me souviens d'une période pas si récente, c'était le cardinal Marty à Paris. Il y avait, pour le gouvernement, un collectif de laïcs élus pour aider les prêtres à gérer la paroisse, Saint-Hypoli dans le XIIIe. Et il y avait aussi l'homélie, faite par des laïcs, mais aussi des femmes. Ma mère a fait la première homélie féminine. On a perdu quand même beaucoup de terrain. La confession, si elle était faite, il y avait à l'époque un sacrement de pénitence collectif. Et on travaillait à se pardonner les uns les autres. Là, on est dans ce que vous appelez le pouvoir d'ordre. Mais ça, vous n'allez pas jusque-là, mais ça n'était pas la commande non plus. Si vous voulez, notre rapport est allé au fond des choses. Oui. C'est incontestable. Et bravo. Mais en revanche, sur ce sujet-là, nous n'avons pas voulu… Vous n'aviez pas mandat, tout à fait. … faire des propositions. Si on avait estimé que le partage du pouvoir d'ordre ou que l'accès des femmes au pouvoir d'ordre, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'ordre ? C'est en fait qui ordonne-t-on, prêtre ou évêque, qui a accès à ces sacrements ? Donc, nous n'avons pas entendu ouvrir ce dossier. Ce que nous avons constaté, c'est que les abus sexuels, et notamment leur traitement qui a été tout à fait défaillant, révèlent des failles dans le gouvernement de l'Église catholique. Et ce sont ces sujets-là que nous avons voulu traiter en priorité. Et il y a eu un consensus entre nous pour traiter en priorité la question du pouvoir de gouvernement dans l'Église. Monsieur Sauvé, je vous ai dit que nous avons assisté à donc deux conférences de presse, des commissions qui sont chargées théoriquement de prendre la suite de votre rapport, c'est-à-dire de faire des propositions et d'avancer. Or, moi j'ai en tête encore un témoignage d'un historien qui était dans la salle, qui s'appelle Audouin Rousseau, et qui s'est interrogé sur les raisons de tout ça. Et on voudrait terminer avec ça, la raison de tout ça. Et il a avancé cette idée vraiment intéressante en disant que peut-être les prêtres se vengent-ils d'une certaine façon de leur pouvoir impossible dans la société civile et dans le fait que l'Église les a condamnés d'une part au célibat et en fait à une vie qui parfois ne les emballe pas et ne les enthousiasme pas. Et qu'en conséquence, ils ont des déceptions dans leur vie personnelle et au fond, ils ont cherché des dérives avec la sexualité qu'ils ne peuvent pas exercer, puisqu'il y a ce célibat obligatoire et qu'au fond, au fond de cette histoire, il y a une espèce d'amertume, de souffrance et d'amertume. Et de perversion du coup. Ça c'est le... C'est ce qu'on a entendu. Oui, c'est l'historien qui disait ça. Sur les causes des abus sexuels... Des crimes sexuels ? Sur les causes... Des crimes sexuels ? Des crimes sexuels. Sur les causes des crimes sexuels, notre rapport met sur la table un certain nombre d'explications. Il y a notamment, évidemment, par exemple, la solitude des prêtres. Ce qui est assez frappant, c'est que dans les régions de tradition catholique, il y a eu plus d'agressions sexuelles que dans les terres davantage indifférentes ou laïques. Mais quand on rapporte, je dirais, les agressions sexuelles qui ont été commises à la population, on se rend compte que dans les régions catholiques, il y a eu plutôt moins d'abus par, je dirais, dans le milieu. Si on rapporte, encore une fois, les agressions aux personnes qui ont fréquenté... Aux pratiquants. Aux pratiquants. Il y a eu moins d'abus dans les régions catholiques que dans les régions de tradition indifférente ou laïques. Et ça rend bien compte de quelque chose, c'est que le sujet de la solitude des prêtres a été, en fait, moindre dans certaines régions, notamment de l'Ouest, où les prêtres étaient plus nombreux, donc plus solidaires, donc moins de solitude. Et où le prêtre anime la communauté, soutient les paroissiens, mais les paroissiens sont proches du prêtre et il y a... Un collectif. Un collectif. Il y a toute une vie, tout un ensemble d'interactions. Et donc, ce sujet de la solitude, c'est un véritable sujet. On a été aussi quand même très frappés par, notamment, la documentation scientifique américaine sur les pédophiles. Ce qu'il faut quand même regarder, c'est que la criminalité sexuelle dans l'Église catholique, c'est une criminalité qui s'exerce à plus de 80% sur des garçons, 85%. Et en particulier pour la période qui va de 1950 à 1980, 70. Et on voit bien qu'en réalité, le célibat, l'obligation de célibat, n'est pour rien, je dirais. Ça n'est pas parce qu'un prêtre doit respecter l'obligation de célibat qu'il s'en prend à des garçons prépubères. C'est parce qu'il est structuré psychiquement, sexuellement, d'une manière déterminée, qu'il s'en prend à des enfants. Et à des enfants de sexe masculin de surcroît prépubères. Et là, donc, voilà, il y a des agressions sexuelles dans tous les milieux ont des racines. Les racines sont sociales. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des frustrations sexuelles. Mais il y a aussi d'autres causes qui sont extrêmement profondes. Et je crois qu'il y a un travail scientifique à creuser sur les raisons pour lesquelles tant d'hommes se sont attaqués à autant d'enfants. Merci, Jean-Marc Sauvé. Merci, Jean-Marc Sauvé. Je voudrais rappeler, donc, qu'on peut lire ce rapport sur Internet, qu'il y en a une petite synthèse. Et j'invite tous nos auditeurs à regarder ce rapport parce que c'est courageux de l'avoir fait et c'est passionnant. Merci. Merci. Bonsoir à tous, c'est Tambourbattant, Tambourbattant consacré aux agressions sexuelles commises au sein de l'Église catholique. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons avoir d'une part Agatha Zielinski. Vous êtes docteur en philosophie, maître de conférences HDR au Centre Sèvres. Et en même temps, vous avez écrit, d'une part, votre thèse sur la lecture de Merleau-Ponty et de Lévinas. Et puis, un livre qui est consacré à la perte de l'évidence humaine, notamment en situation extrême. La relation en situation extrême. Et c'est publié aux presses universitaires de France. Et vous venez de publier sur le sujet qui nous occupe, J'écouterai leur cri, 5 regards de femmes sur la crise des abus, qui est publié aux éditions Emmanuel. Et puis, avec vous, donc, Nicolas Truel. Nicolas Truel, vous êtes le directeur général des Enfants d'Auteuil. C'est une organisation, un centre de formation, je dirais, un centre de formation qui a pour objectif de prendre soin des enfants, d'éduquer, de les former, surtout des enfants qui sont en difficulté. Et en fait, de les éduquer complètement. Vous travaillez d'ailleurs dans la même institution que M. Sauvé, qu'on vient d'entendre. Et on peut dire que vous êtes beaucoup intéressés à ce qui nous occupe, parce que vous participez de Promesses d'Église. Promesses d'Église, c'est une organisation d'association qui s'occupe, au fond, justement, de réfléchir sur cette situation créée dans l'Église par ces crimes sexuels tels qu'ils ont été commis. Alors, je voudrais vous demander à tous les deux comment vous ressentez ce rapport Sauvé dont on vient d'entendre la présentation par son auteur même. Mme Agatha Zielinski, c'est à vous. Oui, alors peut-être que je peux dire deux choses. Évoquer d'abord la manière dont je l'ai reçue, parce que ça a provoqué un état de sidération. Vous savez, c'est toujours la question quand on vous dit où est-ce que vous étiez le 11 septembre. Là, c'était où est-ce que vous étiez le 5 octobre 2021. J'étais dans mon ordinateur et je regardais en direct la remise du rapport, parce que j'ai un ami très proche qui était directement concerné par ses affaires. Parce qu'il était victime ? Parce qu'il est victime. C'est ce que vous dites dans le livre. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait des rumeurs un peu qui circulaient les semaines, les journées d'avant, qui indiquaient que les chiffres des victimes, du nombre de victimes, seraient considérables. D'une certaine façon, j'avais été préparée à ça. Mais ce qui m'a vraiment frappée et sidérée, c'est l'information disant que l'Église était le deuxième lieu de socialisation en France où étaient commis des abus sexuels après la famille. Donc le premier lieu, c'est la famille et l'Église était le deuxième. Et je me suis dit, le discours selon lequel, oui, mais dans l'éducation nationale, c'est sûrement pire, oui, mais dans le sport, c'est pire, ben non. Là, on avait les données qui disaient, ce n'est pas pire et on ne pourrait plus s'excuser de ça. Et comme on ne pouvait plus s'excuser, eh bien là, il faut encore aujourd'hui prendre le problème vraiment de façon directe. Alors un certain nombre de catholiques qui ont été choqués comme vous par, au fond, l'existence de ce qui est dit dans ce rapport, m'ont dit, d'accord, mais si on faisait la même chose pour l'enseignement public, on aurait aussi des exactions de ce genre. Et puis je constate que les protestants n'ont jamais fait d'analyse critique de leur pratique dans ce domaine, que les juifs n'ont jamais fait d'analyse critique de leur pratique dans ce domaine et que l'Église est la seule à avoir ce courage. Je ne sais pas si c'est une question de courage, en tout cas c'est fait et les données sont là. Moi, je pense que je ne suis pas sûre que la comparaison soit une bonne raison. Il y a des choses qui sont sorties depuis un an aussi. Les protestants reprennent un travail à leur façon. Il y a eu des informations dans le milieu juif également. En tout cas, la comparaison ne doit pas servir d'excuse. C'est vraiment ça. Nicolas Truel, comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de ce rapport ? Stupeur, colère, abattement, tout ce qui vient quand on prend conscience d'un désastre, parce que c'est un désastre. Et j'allais dire dans un désastre, parce qu'effectivement, la position de l'Église, de ce qui s'est passé dans l'Église, incompatible avec l'idée qu'on se fait d'un lieu d'accueil, d'un lieu d'accompagnement, d'un lieu qui est censé donner la vie, la joie, et qui là montre qu'il a donné la mort ou laissé donner la mort. Et puis, un autre chiffre qui a été mis en évidence par la SIAZ, c'est que ces 300 000 cas sont... La SIAZ, c'est donc l'organisation qui a présidé ce rapport ? La commission présidée par Jean-Marc Sauvé, qui a rendu son travail le 5 octobre 2021, et qui a montré aussi, ou rappelé, parce que c'est des chiffres qui sont régulièrement remis à jour, qu'il y avait dans la population française 5 millions de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur jeunesse. Donc, on... Alors, moi, je l'ai particulièrement ressenti comme directeur général d'Apprentis d'Auteuil, parce que nous accueillons des jeunes en difficulté. Une partie de ces jeunes sont victimes de violences sexuelles, dans le milieu familial, amical, ou dans certaines institutions. Et donc, voilà, c'est mettre en évidence ces drames humains qu'il va falloir des années pour reconstruire. Et au sein de cette situation, la situation singulière de l'Église catholique, alors même qu'elle est censée donner un message de joie et de vie. Agatha Ziliensky, vous écrivez dans le livre « J'écouterai leur cri » que le rapport de la Sias est un écrit de prophètes contemporains. Et vous dites que c'est un modèle de justesse, de gravité, d'humilité, et que la dignité de ce rapport confère leur dignité aux victimes. Et les victimes deviennent témoins. C'est quelque chose de très important, visiblement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Alors, c'est le titre du deuxième volume du rapport, « Deux victimes à témoins ». Et j'ai vraiment l'impression que la commission a permis ce passage réellement. C'est-à-dire que des personnes qui pouvaient se définir par leur souffrance, par ce qu'elles avaient subi, pouvaient désormais, peuvent désormais aussi se présenter comme des personnes qui ont quelque chose à transmettre. Et ce qu'elles ont à transmettre, ce n'est pas simplement un récit personnel, un récit à la première personne, mais ce que la commission a appelé un savoir expérientiel. Un savoir expérientiel, c'est une donnée qui est tout à fait scientifiquement étudiable, intégrable, utilisable dans un processus de connaissance scientifique. Et ce qui me paraît vraiment très important, et qui va me faire dire quelque chose qui est... Attention, ne le prenez pas au premier degré, mais le travail qu'a fait la commission, c'est aussi une bonne nouvelle. Ce n'est pas ce qui est révélé qui est une bonne nouvelle, mais la manière dont cette commission a travaillé, la manière dont cette commission a justement donné la parole à des personnes qui souffraient doublement, un, de ce qu'elles ont subi comme violence, et deux, pour beaucoup de ne pas avoir été écoutées ou de ne pas avoir été entendues par l'institution ecclésiale. Le silence de l'Église. La commission leur donne la parole. Elle leur donne la parole sur le mode du récit, du témoignage à la première personne, mais la commission leur dit aussi ce que vous avez à dire, ça va aider l'Église à se réformer, ça va aider un travail scientifique de connaissance d'État des lieux à se faire. Madame Zelensky, moi je veux bien vous entendre en disant ça va les aider. Avec Hélène Mathieu, nous avons été, dans les semaines qui viennent de s'écouler, assister à deux conférences organisées par ceux qui sont chargés de gérer les suites du rapport. Et nous avons entendu des victimes se plaindre, justement, de ce qu'elles n'étaient pas écoutées. C'est-à-dire, vous dites et sont entendues, mais nous on a vu, de nous-mêmes, de là où on était, on ne s'attendait pas du tout à ça, on venait comme journalistes, et on a vu, en fait, des victimes dire, ben non, vous dites que vous êtes là pour nous entendre, vous ne nous entendez pas, vous dites que vous êtes là pour nous donner... Réparation. Réparation, il n'y a pas de réparation. Ça ne va pas assez vite. C'était des réunions qui étaient liées à l'Institut National INIR, je ne sais plus ce qu'est le I, de reconnaissance et réparation. Exactement, reconnaissance et réparation. C'est exactement ça. La commission CRR, voilà. Alors, ça, c'est la commission... Ça, c'est les ordres religieux qui, en fait, en tant qu'ordre, payent, contribuent financièrement pour réparer les dommages aux victimes. Et l'INIR, c'est du côté des diocèses. C'est ça, exactement. Et il semble que, du côté des religieux, les choses ont été mises en route plus rapidement et que du côté des diocèses, donc du côté de l'INIR, il y a finalement une petite commission qui manque beaucoup de moyens, notamment de moyens en personne, qu'ils ont reçu des centaines, voire des milliers de dossiers. Je n'ai pas du tout la mémoire des chiffres. Là, c'était les mouvements religieux. D'accord. Féminin et masculin. Mais pour peut-être... Attendez, on a entendu ces plaintes. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on a entendu quelque chose qui est en contradiction totale avec le rapport et pourquoi ? Je pense qu'il faut du temps. J'en discutais justement avec cet ami que j'évoque ici. Et il me disait, on est dans des temporalités contradictoires. C'est-à-dire que l'Église, dans son fonctionnement, est lente. Hélas, c'est un constat. Alors que chez beaucoup de personnes victimes, depuis justement qu'on a accédé à leurs témoignages, à leurs paroles, il y a une espèce d'urgence. D'urgence vitale pour certains à être reconnus dans leurs paroles et pour certains à recevoir une forme de réparation qui n'est d'ailleurs pas financière pour tous. Enfin, tous ne réclament pas une réparation financière, mais d'être entendus. Et cette distorsion des temporalités, je ne sais pas si on peut y voir. L'Église, elle est appuyée sur des siècles d'existence. Oui, et puis elle a... Nicolas Truel, je voudrais savoir, parce que vous êtes aux apprentis d'Auteuil, dites-moi ce qu'il en est. Est-ce que les apprentis d'Auteuil, éventuellement, ont eu parmi eux une brebis galeuse ? Et si brebis galeuse il y a eu, est-ce que, premièrement, vous êtes décidés en tant qu'institution à prendre en compte ces victimes et à les compenser d'une certaine manière ? Puisqu'on a entendu au cours de cette conférence de presse des représentants d'ordre religieux nous expliquer qu'il y avait des ordres religieux qui refusaient d'indemniser. Alors, est-ce que vous êtes dans ceux qui refusent ou dans ceux qui acceptent et dans quelles circonstances ? Alors, pardon ? Il y en a un. Avant, on m'a dit qu'il y en avait des. Je ne sais pas s'il y en a un ou dix. Mais Auteuil, c'est une instance de formation. Apprenti d'Auteuil n'est pas un ordre religieux. Ceci dit, c'est une institution en tant que telle et qui a à reconnaître sa responsabilité quand elle est avérée. Et il y a eu des cas, des cas qui ont été portés à connaissance de la justice. Il y a eu des procès au début des années 2000. Et quand Apprenti d'Auteuil a dû indemniser, à Apprenti d'Auteuil à indemniser. Donc, pour nous, il n'y a aucun doute. Mais ça va plus loin parce que c'est important, très, très important de partir de l'écoute. Mais il faut qu'on ait en tête que la nature même de la violence infligée aux victimes provoque un traumatisme qui s'actualise en permanence. Je cite là Édouard Durand. Édouard Durand, c'est un juge pour enfants qui préside actuellement la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui, en fait, est une commission d'État mais qui est un peu créée sur le modèle de la Siasse. Très bien. Eh bien, ce qu'Édouard Durand dit et lui, c'est un juge pour enfants, il a une pratique de plusieurs dizaines d'années sur ce sujet-là. La souffrance n'est pas le souvenir d'une souffrance, c'est une souffrance actuelle. Et plus la parole a été libérée tardivement, plus il faut du temps pour pouvoir travailler et, j'allais dire, remédier quand c'est encore possible à cette souffrance. Donc, il faut que nous nous disions que ces cris continueront. et parce que cette souffrance infligée ne s'arrêtera pas même avec une écoute, même avec une reconnaissance. Il y a là quelque chose qui est... Et ça, je pense que la commission Sauvé et comme commence à le faire la civisme, le montre et le démontre. C'est le caractère très particulier de ces crimes, de ces violences, dans le mal et dans la destruction qu'ils provoquent. Et donc, il faut que nous sachions écouter, mais il faut aussi que nous sachions accompagner durablement. On ne va pas tourner la page comme parfois on aimerait se dire. Mais Nicolas Truel, vous êtes donc une institution de formation. Les jeunes que vous accueillez souvent ont été eux-mêmes victimes. C'est pour ça qu'ils ont décroché du système scolaire ou des problèmes dans la famille. et vous avez certainement donc en place une méthode de veille, de repérage des signaux à bas bruit, de signalement au procureur de la République dès qu'il se passe quelque chose. Vous faites des entretiens annuels, j'imagine, avec vos formateurs. Tous ces éléments qui sont manqués dans les diocèses et dans les... Et dans les arbres religieux. Oui. Effectivement, l'expérience qu'on a, c'est l'importance de faire circuler la parole. Et pas seulement sur les cas extrêmes, mais sur les événements de la vie quotidienne qui ne sont pas normaux, j'allais dire, qui sortent d'une appréciation commune. Il se passe quelque chose, un incident, un accident, être capable de le dire, d'en parler et d'en parler à plusieurs. Et de parler à qui ? Et de parler, d'abord, à son établissement, son environnement proche, mais aussi que ça ne reste pas à l'intérieur, que ça soit facilement, naturellement communiqué pour aller chercher des ressources sur la manière de se comporter pour la suite de l'incident ou la manière de relire ce qui s'est passé, comment éviter l'incident. Quand on apprend à faire ça au quotidien sur des choses qui peuvent être le chauffage n'a pas démarré et du coup, on a dû déménager l'internat d'une pièce à l'autre et des choses comme ça. Quand on apprend à dire ce qui ne va pas, à voir ce qui ne va pas, le juge Durand que je citais tout à l'heure a dit, cite Peggy d'ailleurs, en disant l'important, ce n'est pas de voir, mais c'est de voir ce que l'on voit. Apprendre à nommer les choses, à dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, que ça puisse être un fait normal d'en parler pour traiter, d'une part, et d'autre part, éviter que ça se reproduise. C'est ça les conditions qu'il faut pour pouvoir, le moment venu, prévenir les cas les plus graves. Et l'expérience que nous partageons, parce qu'on n'est pas du tout les seuls, vous l'avez dit, je fais partie de Promesses d'Église avec d'autres mouvements, je pense au Scouter Guide de France par exemple, qui ont fait un énorme travail aussi là-dessus, cette expérience, on voudrait la partager plus largement à l'Église. Être capable d'ouvrir la parole, de se parler, de ce qui ne va pas, qu'on ne soit pas forcément d'ailleurs tous d'accord, mais qu'on puisse se confronter, qu'on puisse faire circuler la parole pour que jamais l'entre-soi, le couvercle, le silence et l'omerta... le silence pour protéger l'institution. Exactement. Comme si ça protégeait de quoi que ce soit. La preuve est faite que ça ne protège de rien. Le contraire. je voudrais vous poser une question par rapport au rôle de la justice puisque vous parlez de ce juge. Les catholiques, comme tous les français, sont responsables devant la justice et ils sont susceptibles de rendre des comptes à la justice. Ce sont des justiciables. Est-ce que... Ce qui m'étonne le plus dans tout ce que j'ai entendu par rapport à la situation que nous vivons sur ce thème, c'est une analyse comme vous faites, interne à l'Église, en disant on va essayer de prévention, d'écoute, etc., mettre fin au silence, tout ça. J'entends, j'entends. Mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus important. C'est comment est-ce que la justice va pouvoir de façon plus aisée avoir accès à ces criminels ? Parlons de la réalité. Ce sont des criminels. Comment est-ce que la justice va avoir accès à ces criminels ? Et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que fait l'Église ? Parce que je ne veux pas vous prendre vous seulement comme victime. Mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que fait l'Église pour permettre que ces criminels puissent rendre des comptes ? Parce que moi, dans tous les textes que j'ai lus, sauf le rapport sauvé qui est absolument admirable, je me rends compte que cette question n'est pas prise de face par les ordres religieux ou par les diocèses. En tout cas, je vais parler de ceux que je connais. Pour ce qui concerne un pontier de Teuil, dès lors que nous avons un cas avéré de ce qui relève d'une suspicion, même d'une suspicion, d'un acte délictuel ou criminel, nous signalons au procureur de la République, nous signalons à l'aide sociale à l'enfance si c'est dans le cadre d'une action de protection de l'enfance. Voilà, c'est le principe fondamental. On ne garde pas l'information pour soi. Et ce que je sais des diocèses, c'est qu'ils ont signé des accords avec la justice, avec les procureurs de la République. Pas tous, à Paris, l'Archevêché et à Grenoble. Alors, vous êtes sans doute mieux informés que moi, mais pour moi, c'est la voie à suivre. C'est évident. Il n'y a pas de... C'est le droit commun. C'est le droit commun. Nul n'est censé se soustraire à la loi. Il n'y a rien, il n'y a rien, me semble-t-il, dans la religion catholique qui dise qu'on soit exécutif de la loi. Mais comment... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour tous les deux. Comment est-ce qu'on a pu penser en Église que le silence allait protéger l'institution parce que ça lui ferait une mauvaise presse, parce que ce n'était pas possible ? Ce n'est pas une mauvaise intention ? C'est quoi ? Ou c'est parce que l'Église se sent au-dessus de la loi avec le droit canonique ? Je ne sais pas si c'est une question de se sentir au-dessus de la loi. En tout cas, ce que nous constatons, c'est que s'il y a une volonté de se protéger du scandale, ça produit exactement l'effet inverse. À terme. L'autoprotection, en fait, crée du scandale. Parce que là, quand même, récemment, on peut dire qu'on est passé de ce qu'on a appelé avec le rapport Sauvé la crise des abus à la crise de la gestion des abus. Avec l'affaire, ce qu'on appelle récemment l'affaire Michel Sentier, par exemple. Alors, attendez, ils vont réexpliquer ce que c'est que l'affaire Michel Sentier. Et il y a quelqu'un à côté de vous qui est tout à fait apte à le faire puisqu'il a écrit un article dans La Croix concernant cette affaire Michel Sentier que j'ai lu. Je rappelle donc de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'un évêque qui, en donnant le sacrement de confession, demandait notamment à de jeunes hommes du point de vue de la sanction qu'il y a au terme de la confession, la pénitence. La pénitence, c'était de se mettre à poil. Je ne crois pas que c'était la pénitence, alors juste une précision, il n'était pas évêque à l'époque. Oui, d'accord. D'accord, mais depuis, il a été mis évêque alors que beaucoup de gens savaient qu'il faisait comme ça. Beaucoup de gens, je ne sais pas. Je ne sais pas, je voudrais vous entendre là-dessus, monsieur. C'est le drame dans le drame, le désastre dans le désastre parce qu'on a là la question quand elle est portée au niveau de quelqu'un en situation de responsabilité. De sacrement même. Oui, de responsabilité. Là, on parle d'un évêque. Oui, mais votre voisine a répondu tout de suite « Ah, mais il n'était pas évêque à cette époque-là ». Il est devenu évêque. Oui, d'accord. On n'empêche que la faute est une faute. C'était juste pour restituer la chronologie. Voilà. Et c'est terrible parce que comment faire pour qu'un système, quel qu'il soit, s'ouvre, que la parole se libère si son responsable est lui-même impliqué dans l'affaire ? Plus que ça parce que la seule personne devant qui il a à rendre compte, c'est le pape. Exactement. Ah ben, les évêques sont maîtres dans leur diocèse. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Il a été évêque de Créteil. Oui, je sais bien. Voilà. Donc, ça pose une question. Ça pose une question et elle est posée. Elle est d'ailleurs posée par la SIAZ de manière très claire. Ça pose une question de savoir comment ouvrir, comment faire en sorte que le conseil de l'évêque soit un véritable conseil, qu'il ait non pas peut-être des comptes à rendre parce que ça... Pourquoi pas ? Non, mais on est dans des représentations et c'est là qu'il faut qu'on rentre dans le détail ou plutôt quel compte à rendre ? Voilà, de quoi parler ? Et en tout cas, moi, je reviens sur ce que je connais à Apprenti d'Auteuil. Notre vigilance est particulière quand il s'agit d'un chef de service ou d'un directeur d'établissement parce que vous voyez bien que libérer la parole demande à celui qui est en position de responsabilité d'être le promoteur de cette parole libérée. Donc, c'est très important d'aller regarder le rôle des responsables et comment ils s'organisent, comment leur travail est même organisé pour qu'ils soient en position systématiquement de libérer la parole et non pas de la refermer. Écoutez, Monseigneur Sentier, l'affaire était connue et les évêques, au lieu de révéler ça éventuellement à un juge, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont mis de côté en disant qu'il devait rester avec des religieux, etc. Ça veut dire qu'ils ont essayé d'éviter qu'on en parle. C'était d'abord l'essentiel, le silence. Et c'est ça qui a fait scandale. C'est ce que je disais tout à l'heure. À terme ! Non, c'est ça qui nous a fait réagir parce qu'on a l'impression, moi en tout cas, j'ai l'impression que l'Église réellement s'est mise en mouvement et quand on voit ces situations où de nouveau on a des faits et de nouveau on a du silence, on se dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est contradictoire. On bouge, on veut bouger, donc c'est pas pour revenir en arrière juste après. Alors arrivons à la question maintenant des raisons profondément de tout ça. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est la valorisation excessive du célibat par l'Église qui pose problème, le fait qu'on n'ordonne pas les femmes et le fait au fond que des hommes, les prêtres en l'occurrence, doivent rester toute leur vie théoriquement sans rapport sexuel ? Est-ce que ce n'est pas une absurdité sur laquelle l'Église devrait réfléchir ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses très différentes dans ce que vous venez de dire. Je ne pense pas qu'il y ait une corrélation directe entre la pédocriminalité et le célibat. Vous avez raison. C'est-à-dire que dans les familles, des hommes qui sont mariés et qui ont des enfants, on découvre qu'ils sont aussi pédocriminels. Donc je ne pense pas qu'il y ait de corrélation. Par ailleurs, que l'Église ait un travail à faire sur ces théories de la sexualité, ça, j'en suis convaincue. Après, la question de l'ordination des femmes, c'est vraiment autre chose. La question de l'ordination, non, ce n'est pas forcément autre chose. Parce que ce sont des hommes et ils sont considérés comme sacrés. Lorsqu'on vient de parler de ce cas, de cet évêque de Créteil, il utilise la confession qui est une part sacrée de son ministère. Ça, c'est plutôt... Je ne sais pas si ça a directement trait au célibat, mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement au niveau du statut du prêtre. Du statut qu'on lui prête ou du statut que la tradition a construit ou que lui-même se vit. C'est ce que le pape François appelait le cléricalisme. Exactement. Lequel lui-même, le pape François, souhaite lutter. Et donc effectivement, à chaque fois que... Expliquez ce terme de cléricalisme. Donc ça vient de clerc. Oui, c'est cette idée de prêter au clerc, au singulier ou au pluriel, un statut de supériorité par rapport aux autres baptisés. Ce sont des sachants par rapport à tout le public des laïcs, des chrétiens. Ce sont ceux qu'on va investir de différents pouvoirs, dont le pouvoir du savoir, de l'autorité. Et effectivement, lorsque ce savoir et ce pouvoir sont présentés ou représentés comme coupés du reste de ce qu'on appelle les fidèles, les baptisés, là, il y a vraiment des risques, oui. Et ce risque, il est présent. Je ne sais pas si... Je n'aimerais pas qu'ils soient inhérents à l'Église. Ce n'est pas vrai parce qu'au fond, il y a différentes théories aussi de cette place du prêtre. Et il y a une tradition qui représente le prêtre alors avec une structure descendante, un peu pire, hiérarchique. Et puis, notamment depuis Vatican II, depuis les années 60, il y a quand même toute une autre théorie, toute une autre conception du rapport entre le prêtre et les fidèles. Alors, en langage catho, on va parler du peuple de Dieu. Je pense que Promesse d'Église promeut quelque chose de ce côté-là où il est vraiment écrit dans les textes que les prêtres, les clercs, ont à apprendre quelque chose des hommes et des femmes laïcs pour le bien commun, pour la connaissance du monde et de l'Église. Agatha Sielinski, dans ce livre, vous parlez de l'intérêt de l'Église à se reconsidérer comme fragile. Ah oui. Et vous dites que cette fragilité, elle contraste avec ce que le pape Paul VI disait en disant que l'Église est experte en humanité. Alors, elle est experte en humanité et elle est fragile. Non, alors ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette expression « l'Église experte en humanité », on a vraiment du mal à l'entendre dans le contexte du scandale, justement, du scandale des abus. En revanche, je ne la balairai pas, cette expression. Je me dis que lorsque l'Église, à travers tous ses membres, alors là, je ne parle pas des clercs, lorsque l'Église, à travers tous ses membres, se rend proche des situations de souffrance, oui, c'est à partir de la souffrance qu'elle devient experte en humanité, pas à partir d'un savoir ou d'un pouvoir sur les gens ou sur les choses. Et il me semble aussi que la situation dans laquelle on est, pour l'Église, situation de fragilité, enfin, extrême, et on n'en a pas fini, à mon avis, pour l'Église, de se sentir fragile, c'est une chance, c'est une chance, justement, d'avoir une autre conscience d'elle-même qu'une conscience de savoir et de pouvoir. Merci à tous les deux. Alors, je voudrais rappeler que le livre d'Agata Zielinski, dont elle est une des auteurs, s'appelle J'écouterai leurs cris. Et là, ça fait du bien, c'est cinq regards de femmes sur la crise des abus qui sont des regards originaux. Et le fait que ce soit des femmes, de mon point de vue, ça m'a pris à contre-pied par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le pouvoir des hommes et notamment du clair, prêtre, sur l'ensemble de l'Église. Il y a de l'avenir, quand même. Merci. Après les agressions sexuelles commises au sein de l'Église catholique, troisième partie, notre grand témoin est Jean-Louis Schlegel. Bonsoir, Jean-Louis Schlegel. Bonsoir. Vous avez été jésuite de 1965 à 1985, puis éditeur au livre religieux au Seuil, puis vous avez été rédacteur en chef à Esprit, vous vous êtes occupé d'archives des sciences sociales du religieux, en religion, et puis, avec dernier l'archivieux léger, parmi vos très, très nombreux livres, le dernier, donc, qui s'appelle Vers l'implosion, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme. En fait, vous avez écrit beaucoup de livres théologiques et de réflexions sur ce qu'est l'Église. Alors moi, je voudrais revenir avec vous d'abord sur une question qui est le caractère massif du phénomène dont on parle aujourd'hui. En fait, on en a dit un mot avec M. Sauvé, mais quand même, c'est incroyable que, du point de vue de la comparaison, puisque Mme Zelensky parlait tout à l'heure de la comparaison, il y ait plus d'exactions commises dans l'Église qu'à l'école, plus que dans le sport, plus que dans d'autres institutions religieuses. Comment est-ce que vous expliquez ce caractère massif des dizaines de milliers de personnes qui ont été violées alors qu'elles étaient enfants, des crimes sexuels qui sont commis dans cette institution qu'est l'Église, plus qu'ailleurs ? Oui, alors, commises par des prêtres. Et donc, alors, les prêtres eux-mêmes, on estime, selon les régions ou les pays, entre 4% et 7% des prêtres ont été des prêtres coupables de, on va dire, d'actes pédocriminels. Parce que pendant tout un temps, on a parlé de prêtres pédophiles, mais il faut dire que le mot n'est pas très bon. Il vaut mieux parler, comme aujourd'hui, d'actes vraiment pédocriminels. Pour les femmes, alors, disons, pour les femmes ou les hommes majeurs, d'agressions sexuelles. Alors, il s'est passé que, moi, je crois que, ces chiffres-là ne veulent pas dire grand-chose. Il peut quand même montrer que, malgré tout, peut-être, tous les prêtres ne sont pas des... Je dis d'un mot seulement, parce que l'Église dit tout le temps abus. Oui. Moi, je suis scandalisé par le mot abus. Parce que le mot abus, ça signifierait qu'on serait à un niveau qui est vraiment excessif par rapport à un niveau qui serait acceptable. mais aucun crime dans ce domaine n'est acceptable. Oui, mais je suis d'accord. Il y a certainement encore là aussi une précision sur les mots à apporter pour qu'il n'y ait vraiment pas d'équivoque. Je suis entièrement d'accord. Mais disons, je dis entre 4 et 7%, mais un seul prêtre peut commettre une centaine d'agressions. C'est un peu comme ça qu'on explique le très grand nombre ou le très gros chiffre de la SIAZ. Donc, 220 000 commis par des prêtres, 220 000 enfants, parce que la SIAZ ne compte que les mineurs qui ont subi des agressions sexuelles. Donc, 220 000 par des prêtres et quand même, disons, 130 000, puisque le total c'est 330 000, je crois, 330 000, tout le reste commis par des laïcs, des laïcs dans des institutions catholiques. Ou des religieux. Ou des religieux. Voilà. Enseignement catholique, le scoutisme. Alors, une des raisons qu'on peut dire, peut-être, je suis un peu comme vous, je m'interroge, bien entendu, c'est qu'évidemment, l'Église est un refuge parfait, notamment pour toutes les personnes qui, éventuellement, sont déjà concernées par, disons, des pulsions pédophiles, éventuellement, ou éventuellement, disons, pour des gens, pour des prêtres qui sont, ou des laïcs d'ailleurs, frustrés à un moment donné, qui ont, j'allais dire, ces très nombreux enfants à leur disposition, qu'en plus, les parents l'auront souvent confiés avec beaucoup de, avec, j'allais dire, avec une confiance totale. Oui, c'est ça, le déjeuner du dimanche, et le couple de parents très content que le prêtre s'isole, parce que si jamais le petit garçon pouvait déclencher une vocation, ce serait merveilleux. C'est entendu, et puis bon, il y a tout ça, puis au fond, la confiance dans cet homme du sacré dont vous avez parlé tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, donc oui, il y a un peu tout ça, et je crois qu'une partie du problème vient de là, c'est-à-dire que l'Église n'est pas l'éducation nationale, certes, mais l'éducation nationale, il y a peut-être quand même des limites, ou malgré tout, des surveillances, des signalements, des signalements, puis bon, les instituteurs, ils sont soumis à des règlements précis, formés aussi, formés, dans l'Église, ce n'est pas du tout ça. Alors, si vous ajoutez, si vous mettez ça déjà sur la table, ensuite, vous ajoutez le silence. Je crois, dans la première partie de l'émission, il y a une chose que moi, j'aurais ajouté à ce qui a été dit, c'est qu'on gardait le silence. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument sauver le prêtre, et ça s'est accentué encore à partir du moment, ou à partir des années 50, déjà. C'est la crise des vocations, c'est le moment de prêtre. La crise des vocations commençait, donc il ne fallait surtout pas qu'un prêtre s'en aille. La dernière version du code de droit canonique de 1983, c'est extrêmement frappant, le passage qui concerne ces sujets. Il n'y en a que pour le prêtre. Il y a quelques sanctions prévues, mais on voit bien, c'est la clémence qui prévaut. Et d'une certaine manière, disons, il faut surtout le sauver. donc tout simplement, on le déplace. Alors évidemment, j'ajoute quelque chose de plus, il y avait l'idée simplement qu'il n'avait commis que des péchés. Des péchés contre la chasteté. Des péchés contre la chasteté. Alors moi, j'ai même entendu dire ça, je m'excuse de le dire, dans ma propre formation. Bof ! Vous savez, bien sûr, tout ce qui concerne la sexualité dans les péchés, c'est grave. Tout est grave. Mais par contre, c'est ce qui est le plus facilement pardonné. Alors avec des raisonnements de ce genre-là, évidemment, vous pardonniez, vous déplaciez le prêtre à 10 kilomètres et puis continuez ces méfaits. C'est absolument insensé. Il faut que les gens se rendent compte de quoi il s'agit. Je voudrais lire seulement un témoignage de deux victimes à témoins, qui est ce texte, la deuxième partie du rapport Sauvé, pour qu'on entende un témoignage. Une fois par mois, j'allais rejoindre le père X dans le couloir de la salle paroissiale. C'est alors qu'il me faisait mettre à genoux, tête baissée, et lui était sur une chaise. Il avait une soutane noire, ma tête était juste à la hauteur de son sexe. J'avais 7 ans. Pendant que je disais ce que je pensais avoir fait pas bien, je l'entendais faire des bruits que je trouvais bizarres. Je voyais des mouvements sous sa soutane, là où était une de ses mains, tandis que l'autre était posée sur ma tête et la tenait penchée. Je sais aujourd'hui qu'il se masturbait pendant que je me confessais à lui. « Et ensuite, de cette main qui me tenait la tête, il me donnait l'absolution, le sacrement du pardon. » « Plus tard, alors que j'avais 8 ans, 9 ans, au cours de plusieurs de ses séances, il m'a mis la tête sous sa soutane et obligé à lui faire une fellation. « Et ensuite, de cette main qui me tenait la tête, il me donnait l'absolution, le sacrement du pardon. » « Lors de la retraite de première communion, il m'a à un moment demandé d'aller chercher des crayons à l'intérieur. Je suis rentré, il m'a suivi. Il y avait un bout de couloir entre deux pièces, une zone sombre où je ne voyais plus mes camarades. C'est là qu'il m'a plaqué contre le mur, la tête en avant, avec une main sur ma bouche et avec l'autre, il a soulevé ma robe, écarté ma culotte de petite fille et il m'a violé. Un viol anal. Puis, retour vers le groupe. Avec ses mêmes mains, il m'a présenté le pain consacré deux jours plus tard. Lors de chacune des agressions, une par une, une après l'autre, un geste m'a fait une violence très forte, celui de ses mains sur moi. Je l'appelais père. Pour moi, il représentait l'autorité, la loi, la loi de Dieu. » Oui, tout est dit dans ce témoignage, c'est-à-dire l'abjection en plus. C'est-à-dire pas seulement le viol, on va dire, l'agression caractérisée, mais en plus, une forme d'abjection et de soumission de la victime. D'exploitation de la confiance. D'exploitation de la confiance. Enfin, disons, c'est absolument effrayant. Alors, des témoignages comme ça, j'en ai entendu aussi et j'en ai lu. En fait, c'est de la perversion. Patrick Goujon, un jésuite qui a écrit son témoignage aux éditions du Seuil il y a un an, il raconte qu'avant la messe, il avait 10 ans, le curé l'obligait à une fellation. C'est absolument... On pourrait presque se dire, mais ces gens-là, ils sont dérangés, quoi. Alors, justement, l'Église et la sexualité. Dites-moi un petit peu comment vous voyez cette question. Non, mais moi, je crois que l'Église n'a fait aucun travail sur la sexualité ou presque l'Église. Des gens d'Église, oui. On s'est intéressé à Freud dès les années 30 dans l'Église. Non, c'est l'Église en tant qu'institution, la question. Des jésuites, quelques prêtres savants ou quelques prêtres intéressés, ils se sont intéressés à ça. Mais l'Église comme telle n'a fait aucune réflexion là-dessus. Freud était volontairement méconnue, à mon avis. Ce n'était pas quelqu'un qu'il fallait lire ou qui aurait changé quoi que ce soit. Je crois que c'est bien ça, le problème. Est-ce que c'est pour ça que vous avez quitté les jésuites après 20 ans de... Disons, c'est une des raisons, on pourrait dire de façon plus générale, c'est... Moi, j'ai été confronté à ça, je suis rentré à 18 ans et au fond, à mesure que j'avançais, les événements des années 60 et 70 aidant quand même, mettons, mai 68 et tout ça. Puis toute la critique de la religion de ces années-là, c'était quand même les grandes années des sciences humaines. Moi, j'étais plutôt un intellectuel, tout ça. Effectivement, je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas. Et j'ai pris, au fond, quand j'ai rencontré celle qui sera plus tard la femme de ma vie, après beaucoup de débats intérieurs, de difficultés, de difficultés avec mes parents en particulier, ça a été très dur, j'ai décidé de partir après 20 ans. Je veux dire... Partir de l'église comme jésuite ? Oui, de quitter les ordres. Je n'avais pas perdu la foi. Vous êtes toujours catholique ? Oui, mais moi, je dirais que j'ai une foi peut-être éclairée, d'intellectuelle, je ne sais plus, peu importe. Une foi critique aussi, tout ce qu'on veut. Je ne me sens pas encheloussé par personne et puis je pourrais m'exprimer personnellement. Mais moi, j'en ai tiré des conclusions pour moi et pour d'autres. Vous savez, comme je suis devenu un personnage plus ou moins connu à cause de ce que j'écrivais, depuis 40 ans, enfin, presque 40 ans maintenant, plusieurs fois, des prêtres, un certain nombre, je dirais 5, 6, sont venus me voir qui étaient dans cette situation, disons, d'avoir une double vie ou d'être dans une difficulté telle de ce côté-là qu'ils étaient complètement perdus, perdus, ils avaient perdu le sommeil, ils ne savaient plus. Moi, je leur ai toujours dit, partez. Si vous n'y arrivez pas, partez. pourquoi est-ce que l'Église commande ça ? Pourquoi est-ce que l'Église commande le célibat ? Dites-moi ça. Parce que, un homme, il a envie de pratiquer la sexualité. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui ne pratiquent aucune sexualité dans toute la vie, je ne comprends pas. C'est parce que sexualité égale procréation. On a dit, dans les explications qu'on donne, c'est le pape Grégoire VII, entre 1075 et 1090, qui aurait décidé la chose, qui a décidé la chose définitivement pour tous les clercs, c'était un moine, avant d'être pape. Il a mis tous les prêtres, au fond, au rang de moine. Alors, les historiens disent, non, il y avait des raisons économiques. Parce qu'effectivement, il fallait, la prêtre a des enfants, donc après son héritage, il faut le partager, il ne va plus à l'Église, etc. Il y a des choses. D'autres disent, bon, c'était pour remédier quand même à une situation, disons, une bonne partie des prêtres, en fait, vivait maritalement ou faisait des enfants. Des papes aussi. Et puis les papes eux-mêmes, déjà avant l'ambile, vous avez tout à fait raison, il y a comme une histoire invraisemblable de ce côté-là. Là, c'est un pape réformateur, la célèbre réforme de Grégoire VII, mais c'est une réforme qui a ensuite influencé le millénaire, à mon avis. Alors, en fait, le célibat a mis au moins des trois siècles ou quatre siècles à s'installer. Luther encore dénonçait tous les prêtres qui se conduisaient mal dans les paroisses. Mais après, le concile de Trente... Ils se conduisaient mal, ça veut dire quoi ? Pardon ? Ça veut dire quoi ? Qu'ils se conduisaient mal ? C'est-à-dire, ils avaient une femme, quoi. Alors, Luther dit, regardez donc votre église, dans quel état elle est, donc réformant. Mais lui, Luther, il a accepté un moment... En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. à partir de 1520, quand la réforme a commencé, les moines et les prêtres ont commencé à se marier tout seuls. Ils n'ont plus rien à demander à personne et ils ont commencé à se marier. Mais chez les Anglicans aussi. Et même, disons, dans son couvent de moines, Augustin, je ne sais pas combien, Luther a été le dernier à se marier. Il a beaucoup résisté. Je crois que son père lui a dit, mais écoute, tu vois, tous les autres sont partis, ben, fais pareil, quoi. Mais il y a une chance que l'église bouche sur la sexualité ? Enfin, l'église bromme. Moi, je pense qu'elle peut bouger. Parce qu'ils ont perdu énormément, énormément de gens depuis les années 70. Vous évoquiez le post-68. Personne n'a compris, même chez les catholiques pratiquants, l'histoire de l'interdiction de la pilule, l'avortement, la manif pour tous. Au contraire, ce qui reste encore aujourd'hui souvent, en font quelque chose de très conservateur. Et défendre la citadelle assiégée et ça coquine avec des mouvements quand même. Mais moi, je me demande si ça ne partira pas de la base. C'est-à-dire, au fond, des prêtres ou des prêtres mariés ou plutôt peut-être des hommes mariés vont célébrer. Et pourquoi pas des femmes à ce moment-là ? Et puis des femmes, bien sûr. Parce que moi, personnellement, à la limite, je suis plus motivé pour des femmes prêtres que pour des prêtres mariés. Évêques, évêques, évêques. Alors attendez, là, pour l'instant, on est avec les hommes, les femmes, le célibat, pas le célibat. Mais avec la question des enfants et de la pédocriminalité, on touche quand même un autre domaine. Parce que... Ah oui, non, mais bien sûr. Alors est-ce qu'il y a un lien entre l'interdiction du célibat et la pédocriminalité ? Ce n'est pas forcément évident. Moi, j'ai l'impression, un peu comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, Agathe Zielinski, je crois, l'a dit, je penserais plutôt à un lien, oui, certainement, mais un lien indirect. C'est-à-dire que... C'est-à-dire... Puisqu'on voit bien que la pédocriminalité existe partout, quoi. Oui, mais plus fort dans l'Église, solitude, souffrance, frustration... Il faut voir très existentiellement comment ça se passe. Disons, il y a des prêtres qui ont peut-être vraiment un penchant pédophile. Alors, ceux-là, ils sont bien servis quand ils sont dans l'Église puisqu'il y a l'enseignement privé, il y a l'enseignement, il y a le scoutisme, il y a les enfants de cœur, il y a le catéchisme. La confession. Ils ont toutes sortes de lieux pour exercer, je dirais, leurs pratiques pédocriminelles. Et en plus... Et après, il y a ceux qui sont en souffrance. Certaines abjectes. Après, il y a ceux qui sont en souffrance qui, effectivement, ont eux aussi à leur disposition ces enfants. Alors, voilà, c'est un... Ce qui est grave, ce qu'on entend dans ce témoignage que j'ai lu tout à l'heure, c'est le lien qu'il y a entre cette souffrance qu'ils ont éventuellement et la pédocriminalité. La punité. Garantie. La punité. Mais le lien que ça a, je dirais, avec le fait de manipuler les enfants. Parce que les enfants sont plus manipulables. D'exercer un pouvoir sur les enfants. Bien sûr, mais je crois quand même, si vous voulez, qu'il y a toute une autre partie dans l'Église catholique. Moi, dans les éducateurs que j'ai connus, j'ai évidemment forcément été plus ou moins élevé dans l'enseignement privé. Puis j'ai suivi tout le cursus. Je trouve, franchement, j'ai eu affaire à des tas d'hommes saints S.A.I.N.S. qui ne m'ont jamais fait aucune sollicitation de ce genre-là. Même, moi, j'étais dans un collège qui l'appelait, collège lycée à l'époque, diocésain. C'est-à-dire, alors, j'ai souvent entendu l'inverse. Beaucoup de mes amis qui sont passés par des institutions, par l'enseignement privé catholique, m'ont raconté des choses, disons, des curés qui posaient la main sur leurs genoux, ils remontaient un peu. Je ne peux pas dire autrement. Donc, j'ai connu aussi une espèce de rectitude. Mais, effectivement, il y a ça. Vous avez tout à fait raison. Moi, je ne peux pas, je ne vais certainement pas vous contredire. Mais, encore une fois, ce qui me paraît presque plus grave, c'est le système qui s'est installé de cacher. Oui, le silence. Le silence. Surtout ne pas parler de ça. Faire comme si le sexe n'existait pas alors qu'en fait, il était omniprésent, finalement, en fait. Je crois que c'est ça, le problème. C'est tout à fait étonnant qu'il y a eu une espèce de dérive. Est-ce que c'est au XIXe ? Parce qu'on a parfois l'impression que dans les siècles d'Ancien Régime, je peux m'exprimer ainsi, bon, il y avait un clergé beaucoup plus déluré sur ces questions. On pourrait dire ça comme ça. Même s'il y a eu... Enfin, j'étais dans les siècles de violence aussi. Donc, on n'a pas... C'était plus ordinaire. Mais, effectivement, je ne suis... Enfin, les historiens pourraient le reconstruire. Claude Langlois, l'historien, a fait un livre au Seuil qui raconte un peu l'histoire de la pédophilie à partir du XIXe siècle. On peut reconstruire des choses, mais en même temps, on s'explique mal qu'il y a eu cette espèce de... Pas comment dire... Cet enfermement... Moi, je crois que c'est en partie... Je vois ça plutôt... Enfin, en termes plus larges, de défense contre le monde moderne. C'est-à-dire que l'Église est sortie traumatisée de la Révolution et son réflexe a été qu'il faut se défendre absolument de tout. Et, effectivement, au centre de tout, il y a la sexualité. Manque de pauvres au XXe siècle, grâce à Freud, entre autres, mais pas uniquement lui, la sexualité est devenue quelque chose dont on parle, qu'on a essayé d'expliquer. Et même le rapport à la religion, mais même le rapport à la foi, est devenu un acte individuel. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit... Bien entendu. Beaucoup plus qu'avant les années 60, on choisit l'Église qui vous convient, le genre de rite qui vous convient, et on a un rapport individuel à Dieu. Et ça, l'Église n'a pas du tout pris ce tournant. Non, non, pas du tout. Mais aussi sur le... Ils ont perdu, ils ont perdu beaucoup, beaucoup. Mais aussi, malgré tout, disons très simplement sur les péchés sexuels, mettons la masturbation, j'allais dire, je l'ai dit, tout était grave. Enfin, alors, à ce moment-là... Tout était faute. Pourquoi c'est grave, la masturbation ? Pardon ? Pourquoi c'est grave ? Justement, c'était un péché, le plaisir... Le plaisir non lié à la procréation. On touche quelque chose, le plaisir, c'est grave. Et vous vous rendez compte que le plaisir, ça fait partie de l'humanité ? Le plaisir, c'est fondamental dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ce serait grave ? Pourquoi ce serait grave ? Non, mais... Parce que ça n'est pas lié à la progression. Non, parce qu'il y avait l'idée que ça éloignait, mettons, on va dire, que la pureté rapprochait du Dieu de la pureté ou quelque chose comme ça, que l'impureté, au contraire, en éloignait. On a eu l'immaculée conception et on a Jésus qui, théoriquement, n'était pas marié, n'avait pas de femme. Une des béatitudes, sur le serment sur la montagne, Matthieu, chapitre 5, au début, c'est heureux les cœurs purs. Oui. Car ils verront Dieu. Alors, il y a cette idée... Mais qu'est-ce que c'est pur ? Qu'est-ce que c'est pur ? Pur, effectivement... Alors, Antoine, c'est raison. Qu'est-ce que c'est d'être pur ? La question peut se poser. Mais répondez-moi. Qu'est-ce que c'est d'être pur ? Non, mais... Je voudrais la poser à l'Église, mais moi, je crois que pour l'Église telle que je l'ai connue... Non, mais pour l'Église telle que je l'ai connue, c'était le culte de la pureté. Mais c'est quoi, la pureté ? Oui, mais de la pureté contre l'impureté sexuelle. Voilà. Je pense... Le sexe, c'est impur ? Mais... Oui, mais là, vous me posez des questions de moderne. Mais ça... Non, moi, personnellement, non, pas du tout, si c'est votre question. Mais j'essaie de dire que pour l'Église, certainement, moi, m'étiquer comme ça, disons que... J'étais au catéchisme dans les années 50. Je me souviens très bien que, disons, que la menace principale, disons, le péché numéro un, c'était le sixième commandement, interprété au sens le plus large, qui était tout ce qui concernait quelque part, disons... Jean-Louis Stegel, comment est-ce que vous expliquez qu'après un rapport aussi intelligent, aussi profond, aussi sérieux que le rapport sauvé que nous avons entendu tout à l'heure, d'une certaine façon, l'Église ne fasse rien ? Qu'est-ce que ça signifie ? Elle devrait être fière ! Elle devrait être fière du rapport sauvé ! Mais elle n'est pas fière ! Elle a honte ! Mais attendez, là, vous soulevez un problème très grave, en effet, c'est que le rapport sauvé dont vous venez d'évoquer, et que j'ai loué tant et plus moi-même, c'est que ce rapport sauvé n'a pas du tout été reconnu officiellement à Rome. Non. Pas du tout. Grâce d'ailleurs en partie à l'Académie... Oui. À l'Académie dite catholique dont j'ai fait partie, dont j'ai démissionné à ce moment-là... Qu'est-ce que c'est l'Académie catholique ? C'est une académie, on va dire, d'intellectuels catholiques qui a été créée par l'UCG pour qu'il y ait un peu une instance catholique de ce genre-là qui siège au Bernardin. Mais huit académiciens, après la sortie du rapport... On critique très violemment. On fait un rapport... Oui, mais d'abord, ils ont travaillé entre eux. Ils ont dénoncé, sans rien demander à personne, envoyé le rapport... Les chiffres. Le rapport à Rome. Et manifestement, bon, le rapport sauvé, c'est gros comme ça et c'est deux volumes. Oui, deux volumes. François le pape n'a pas lu ça. Mais François a lu le rapport de ces intellectuels catholiques qui, en plus, sont tout à fait bien vus à Rome et dans la cour de Rome. Donc, il a lu ça. Il a dit, mais qu'est-ce... Mais, au fond, il avait déjà pris rendez-vous pour rencontrer Sauvé, je crois. Mais ça a été annulé. Il a annulé pour des raisons absolument fausses, enfin, complètement ridicules. Mais vous savez, tout ce qui se passe là ne laisse pas augurer de grandes réformes au sein de l'Église. Moi, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que l'Église de France, moi, je pense quand même, a été frappée au cœur par ce rapport. Elle l'a pris, vraiment, mais... Comme l'avaient été les Anglais, comme l'avaient été les Américains. Ça fait, mais, disons, là, c'était encore pire. Vu le chiffre, le chiffre a été une véritable bombe atomique, je dirais... Continuons. L'Église française a été prise au cœur. Et alors, à partir de là... À partir de là... Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Église a changé au point que... À partir de là... Il y avait autrefois une Église qui était conservatrice et il y avait une Église qui était, disons, vraiment ouverte, libérale, etc. Et que, petit à petit, on a l'impression, quand on rencontre des chrétiens aujourd'hui, que le nombre de chrétiens progressistes attachés à ce que l'Église évolue et se transforme devient tout petit. Sont partie. Et que la majorité de l'Église, aujourd'hui, est conservatrice et attachée au dogme sans voir ce que la réalité a fait à ce dogme. Oui, je crois que vous avez... Repli, repli. Vous avez dit la réponse. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis vu l'absence de... Les gens des mouvements d'action catholiques des années 70. Vu l'absence de réformes, toute la génération dite conciliaire et même encore un peu après sont partis. Autrement dit, ceux qui restent et qui sont réduits quand même à la portion congrue maintenant font partie... Le petit reste, vous dites dans votre livre avec Daniel Mervais. Voilà, vous dites le petit reste. Oui, ils font partie des catholiques conservateurs. C'est très évident, si vous voulez. Alors simplement, même ceux-là ont quand même été marqués pour certains. Enfin, ils étaient manifs pour tous. Ils étaient même les manifestations contre le confinement. Non, mais je crois quand même tous les catholiques français en ont pris plein la figure. Simplement, après ça, vous avez tous ceux qui disent « Oh là là, faisons un effort de conversion. Mettons-nous, il faut prier. » Oui, le salut. Mais pas réformer. Ils disent « Non, non. Les papes Jean-Paul II, Benoît XVI nous ont indiqué la direction. Il faut rester dans cette direction absolument. Il n'y a rien à réformer. Il faut nous convertir. Il faut que tous se convertissent laïcs et prêtres complètement, donc qu'ils convertissent leur cœur. Or, à mon avis, effectivement, c'est la réforme qu'il faudrait faire. Mais j'ajoute juste une chose. Ce que j'ai dit à propos de la non-reconnaissance du rapport de la SIAZ veut dire, enfin, ce n'est pas dit officiellement, mais moi, j'en suis persuadé que tous les efforts que l'Église de France, c'est-à-dire la Conférence épiscopale de France voudrait faire pour réformer, c'est surveiller de très haut par Rome. La curie. Tout ce qu'ils font, il faut qu'ils le présentent à Rome. Et par exemple, il y a une cour de justice française qui a été établie pour juger l'ensemble de ce qui peut encore se passer en France. Ils ont mis un an pour le faire et je sais que ça a été surveillé de très près par Rome. Mais vous savez pourquoi ? Vous êtes en train de me dire que c'est Rome qui est coupable. Non, mais... Moi, je trouve ça incroyable. C'est Rome qui freine tout. Non, mais écoutez, dans le rapport de la SIAZ, vous... Il y a des recommandations quand même très audacieuses. Oui, mais justement... Un rapport tous les ans pour l'état des lieux, etc. Mais par exemple, la réforme des séminaires. Oui. Il faudrait quand même changer un peu le système. Tout à fait. Mettre des femmes. Encore que, il faudrait peut-être un peu plus que mettre des femmes dans les séminaires. Mais enfin bon, même ça, s'ils font ça, il faut l'autorisation de Rome. Mais pour tout, il faut l'autorisation. La nomination des évêques. Pour tout. Pour tout. Alors... C'est pas du tout... C'est pour ça que moi, je ne vois pas par où, quand on me pose la question à ces derniers temps, mais que faudrait-il faire ? Je ne vois pas par où commencer les réformes. Je pense quand même qu'en gros, que tant que Rome restera dans sa position un peu de surplomb, de surveillance, d'infantilisation des... Parce que c'est un peu ça, d'infantilisation des conférences épiscopales nationales, quelque chose ne peut pas marcher. C'est... Vous voyez... Votre livre est très négatif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler... La conférence épiscopale allemande, comme toutes les... A été saisie aussi par la révélation des abus. Gardons ce mot pour l'instant, pour la clarté de notre truc, de notre discours-là. Mais, donc, ils organisent un synode national. Donc, ça veut dire tout simplement des assemblées... Synode, c'est marcher ensemble. Des assemblées nationales de la conférence épiscopale avec un nombre égal de laïcs. Ils disent... Ils ont mis quatre points au programme dans la sexualité dans l'Église, dans éventuellement l'ordination des femmes, etc., la place des femmes dans l'Église. Moi, je trouve, par certains côtés, si Rome était conséquent avec ses propres principes, il devrait se réjouir que ça se passe. Il devrait se réjouir que des communes... Je ne sais pas, que l'Église se réforme dans différentes régions du monde. Mais non, au contraire, ils perçoivent ça comme une rébellion des évêques allemands et une rébellion à la Luther. Il les traite de nouveau Luther. Est-ce que c'est la crainte historique du schisme ? Est-ce qu'ils ont quand même réintégré... Je crois qu'il faut le dire aussi, le mot réforme, à cause de ça, à cause de Luther, le mot réforme dans l'Église catholique a une très mauvaise réputation. C'est la peur panique. Quand ils entendent ça... La peur de la division parce qu'on perd l'unité. Quand ils entendent ça à Rome, ils entendent Martin Luther. C'est effrayant, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils disent toujours aussi attention. C'est toujours ce qu'on entend quand au mot réforme, ils répondent non, non, conversion. Il faut que chacun se convertisse, qu'il revienne. Oui, et il y a aussi quelque chose de très intéressant dans leur livre. Je pense que tu as vu la même chose, Antoine. C'est qu'à la différence de ce qui a pu se passer sur des catholiques dont la mission était d'aller dans le monde laïque, enfin dans le monde qui ne croyait pas, prêtre ouvrier, mouvement d'action, etc., pour transmettre ce qu'était leur conviction, leur foi. Aujourd'hui, et vous l'expliquez très bien en termes de sociologues tous les deux, il y a un repli sur la mission, c'est en fait soi-même, sa propre foi, son propre catholicisme. Et on a tellement peur de l'étranger, de l'extérieur. Et sur le patrimoine. Sur les œuvres catholiques, sur le patrimoine. Le patrimoine. Du coup, un rapprochement quand même assez dangereux, assez dangereux, mais avéré ces derniers mois avec l'extrême droite ou en tout cas la droite la plus classique, la plus traditionnelle. Non, mais pour le dire autrement, c'est vrai qu'il y a un réflexe devant la faiblesse de plus en plus forte en numérique. Le petit nombre. Numérique, et puis même au fond, parce qu'il y a une faiblesse en nombre, il y a une faiblesse en qualité. Alors du coup, forcément, ceux qui restent, ils ont un réflexe identitaire. Jean-Louis Schlegel, alors groupuscule, Jean-Louis Schlegel, alors groupuscule, finalement, extrémiste. Conservateur. Comme toujours, oui. Ça va être ça ? Non, mais ça va être ça, l'église ? L'avenir de l'église ? Je pense plutôt que ceux qui restent... Bon, alors il y a les extrémistes qui sont totalement sectaires. Et puis près à la violence. Et qui sont majoritaires. Oui, enfin peut-être pas. Peut-être pas minoritaires quand même, mais ça fait un groupe assez important. Par exemple, ils ont plus voté pour Zemmour, ceux-là, que pour Marine Le Pen. Oui, mais il y a aussi tous ceux avec le mouvement charismatique qui ont une sorte de foi passionnée et qui veulent témoigner d'un rapport renouvelé. Moi, je dis souvent, le mouvement majoritaire, selon moi, c'est quand même une espèce de piétisme. C'est un peu ça, quoi. C'est un catholicisme de la piété, même des pèlerinages, du culte de la Vierge Marie, des sanctuaires, des choses de ce genre-là. Les hauts vurs du patrimoine. Merci, Jean-Louis Stegel. Alors je rappelle que votre livre s'appelle « Vers l'implosion, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme ». C'est un livre absolument passionnant. Passionnant, à lire. Qui, dans ce contexte, nous dit quelque chose de ce que sera l'avenir de l'église. Alors maintenant, fermez votre télévision et puis réfléchissez, si vous êtes intéressés par l'évolution des catholiques, à ce qui leur arrive et par la manière dont cette affaire n'est pas traitée ou mal traitée, bien qu'elle ait été bien analysée. On peut faire une bonne analyse et on peut déboucher sur finalement une absence de réforme. C'est hélas le système qu'on peut tirer et la réflexion qu'on peut tirer de la situation dans laquelle est aujourd'hui l'église catholique. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501